Générique ... Bien sur la première, bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition. Dans les titres ce soir, une route maritime pour transporter les poids lourds et désengorger le réseau routier. Alors non, ce n'est pas un rêve, le projet du département est même bien avancé. Premier essai prévu le 26 septembre entre Longoni et Zaoudi. Il sera aussi question du désespoir de la population enjouanaise, confrontée depuis plusieurs jours à la pénurie de riz. Il y a une crise alimentaire sans précédent dans certaines zones du pays. Faiz Assoulet, notre correspondante au Comore sera en direct dans ce journal. Enfin, focus sur le Maolida Shingé, enfin inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous verrez que cet art typiquement maorais ne se limite pas à des chants et des danses. C'est aussi un atout pour les militants de la cause maorais. Mais avant de traiter ces titres, cette information qui vient de nous parvenir, une limitation de l'usage de l'eau vient d'être décidée par le préfet de Mayotte. Alors, dès ce lundi 5 septembre, il sera interdit de laver les véhicules, motos et voitures hors des stations de lavage professionnel. Interdit de laver les trottoirs, bâtiments et façades. Interdiction aussi de laver les bateaux de plaisance de particuliers. L'arrosage est aussi interdit. À partir d'aujourd'hui, l'arrosage des pelouses, des jardins potagers. Ce sera qu'à partir de 18 heures. Enfin, interdiction de remplir vos piscines, sauf pour les établissements touristiques recevant du public. Vous pouvez voir des précisions sur toutes ces interdictions sur notre site Mayotte La Première. Alors, tout contrevenant s'expose à la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Parlons maintenant de cette route maritime Longoni-Zaoudi pour les camions. Le conseil départemental a étudié sérieusement ce projet de liaison. Cette ligne sera dédiée aux poids lourds et autres portes-conteneurs. L'objectif est de désengorger la Nationale 1 au nord. Zorab du Café à Sadi Razafitseino. Créer une nouvelle liaison maritime uniquement dédiée aux poids lourds et autres portes-conteneurs pour faire Zaoudi Longoni, c'est le projet du conseil départemental. Pour ce faire, deux cas de figure sont possibles. Soit un quai construit sur cette zone à côté de l'entrée du port, soit les navires à coste au départ et à l'arrivée de l'un des deux quais qui se trouvent dans le port. Dans cette situation, des autorisations sont nécessaires. Effectivement, il y a des autorisations administratives, notamment auprès des affaires maritimes à faire, il y a des autorisations au niveau de la capitainerie, mais le département, avec comme chef défile le troisième vice-président, M. Ali Omar, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir obtenir les autorisations nécessaires pour que ce projet puisse voir le jour. L'idée de relier le port à Petite-Terre via la mer plaît aux transporteurs et aux entreprises qui font barger régulièrement des camions et semi-remorques. On barge énormément, nous avons beaucoup de chantiers sur Petite-Terre, nous avons quatre équipes affectées, entre les granulats, les bétons, les enrobés et le transport personnel, nous faisons environ 30 000 euros de tickets par mois. Passons pour ça, ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. Nous transportons du périssable, le périssable, c'est le béton prêt à l'emploi, qui au bout d'une heure et demie est pourri, ça ne sert plus à rien, il faut le jeter. Nous transportons des enrobés, qui au bout de deux heures, à la sonde, on appuie la température volue pour la mise en œuvre, ça part à la casse. C'est ça qui coûte cher. Donc si on peut gagner sur le délai de transport et éviter de perdre ces matériaux, ça va améliorer les coûts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Petite-Terre, les collectivités, payent environ 20 à 22 % plus cher que Grande-Terre, dans les appels d'offres, à cause de ce problème de transfert. Le Safarine-Djema et le Mahoré-Mahua seront les deux barges affrétées pour faire la ligne Zaoudi-Longoni. On transporte à l'heure actuelle pratiquement 30 000 passages, en fait 30 000 passages entre Petite et Grande-Terre. Et si vous voulez, aujourd'hui, ça représenterait à peu près, on va dire, 150 camions en moins par jour sur la route. Donc ce qui reste quand même énormissime pour désengorger cette RN1. Nous avons fait remonter le service des transports maritimes du département à nos élus. Effectivement, la volonté d'acquérir du nouveau matériel et du matériel plutôt spécialisé dans le transport, effectivement, de poids lourds, donc qui pourraient accueillir un peu plus de poids lourds qu'aujourd'hui. Ce lundi 26 septembre, un premier voyage d'essai sera effectué, en attendant la mise en place définitive de la ligne courant juin 2023. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous avons avec nous ce soir Ali Omar, troisième vice, président en charge notamment des transports au département. Bonsoir. Bonsoir Alda, bonsoir Omaoré, Omaorès. Alors, on parle d'essai fin septembre et d'une possible mise en service dans quelques mois. Quel impact ce type de transport aura sur le transport normal du STM ? Oui. De manière globale, depuis notre arrivée au département, il y a un an, nous avons demandé que ce projet soit mis en place au niveau du STM parce que nous avons constaté qu'au niveau de l'Aernay et au niveau de Mayotte de manière générale, la saturation de la circulation est beaucoup plus importante. Et les camions sont aussi la cause de cet engorgement. Donc, nous avons demandé à ce que cette étude soit menée. Et aujourd'hui, nous commençons à lancer effectivement les essais. Et on espère, avec l'arrivée de nouvelles barges, nous allons pouvoir dégager ces deux barges pour travailler en plein temps sur cette ligne. Donc, cela va permettre quand même un impact important d'enlever environ 150 véhicules poids lourds sur la circulation entre Longouni et Mamoudzou, ce qui soulagera la circulation de manière importante et permettra aux entreprises de gagner du temps et de l'argent, bien sûr. Donc, si ces deux barges qui vont être mises, spécialement pour ces transports-là, il ne devait pas y avoir de problèmes au niveau du transport normal actuel ? Non, pas du tout, puisqu'il y aura deux barges qui arrivent. Il y a une qu'on appelle la chatouilleuse qui va arriver en février 2023 et l'autre, l'Imane, qui va arriver en juillet-août 2023. Donc, nous allons d'ores et déjà lancer deux nouvelles commandes, de nouvelles barges qui seront affrétées spécifiquement au transport de marchandises, ce qui permettra de renforcer cette liaison et de renforcer, je vais dire, le désengorgement de la zone également sud que nous projetons sur Illoni, de construire une GT sur Illoni. Et combien ça va coûter tout ça pour le département ? Bien sûr, une barge, c'est environ 6 millions. La construction de la construction des GT, ce sont des projets déjà qui sont enclenchés. Donc, ces projets-là sont à l'étude. Nous attendons en fait les analyses pour pouvoir en délibérer et puis les analyses financières et techniques. Justement, ça faisait des années que ces projets-là, vous venez de le dire, traînent dans les dossiers, dans les bureaux du Conseil départemental. Là, on nous parle d'une autorisation des affaires maritimes et d'un quai qui existe déjà. Pourquoi ne pas avoir lancé ça plus tôt ? Les quais existent, mais vous savez que le port, c'est une zone, je vais dire, de sécurité. On ne peut pas traverser le port, c'est comme l'aéroport. On ne peut pas traverser les marchandises et les camions et les personnes comme ça. Donc, il faut des autorisations. Bien sûr, c'était dans les caisses depuis très longtemps dans le cadre du PGTD, du plan global de transport et de déplacement à Mayotte. Néanmoins, bien sûr, à notre arrivée, nous avons voulu impulser ce projet parce que nous avons constaté que les travaux de l'interurbain et de l'Académa vont saturer les routes et c'est pourquoi nous travaillons dessus. Donc, nous avons également un autre projet sur les navires maritimes, le transport maritime des passagers qui est en cours d'étude également et que nous espérons d'ici une voire deux ans maximum pouvoir le personnaliser. Ce sont des navires qui vont pouvoir transporter entre 100 et 150 personnes seulement réservées aux passagers avec des pontons qui seront logés, je vais dire, à Ilonie et bien sûr à Longonie également. Dernière question rapidement, le transport poids lourd est aussi très cher en Grande Terre. D'ici combien de temps est-ce que les Mahorais de Grande Terre pourront avoir ce même service pour eux ? Comme je vous ai dit, nous espérons, avec les communautés et les intracos du Sud également, nous travaillons également sur un projet similaire. On n'a pas encore très bien avancé. Ils sont en réflexion. Vous savez que les intracos ont beaucoup de projets à mettre en œuvre. Donc, il y a les priorités. Nous, nous mettons déjà ceux qui sont prêts là tout de suite en priorité. Et bien sûr, sur la petite Terre, il y a également une GT prévue sur la zone Badamier qui est assujettie à la construction d'une ZAC à Badamier. Merci à vous, Omar Ali, pour ces précisions. Je vous en prie. C'est une crise qui pourrait avoir des répercussions jusqu'à Mayotte. L'union des Comores traverse depuis quelques semaines une grave pénurie et est confrontée à une grave pénurie de riz, doublée d'une inflation record. Certaines régions sont particulièrement touchées. C'est le cas en juin où la population souffre pour certains de la faim. Alors, nous sommes avec Faïsa Souley-Youssouf, notre correspondante aux Comores. Bonsoir, Faïsa. On entend beaucoup de choses sur la situation en juin, notamment des personnes qui appellent à l'aide sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a eu vent d'une cargaison de riz qui arrive demain. Est-ce que cela suffira à calmer la situation ? Alors, bonsoir. Oui, c'est vrai, une cargaison de riz annoncée pour ce mardi au port de Moutamidou, mais c'est une petite cargaison de moins de 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est la quantité consommée en une semaine en période normale, sauf que la situation sur place est anormale, si bien qu'il n'y a même plus de basse matie. Et en général, il faut savoir que la consommation mensuelle de riz est de 5000 tonnes, mais en juin à un seul, on absorbe plus de la moitié. Donc je pense qu'il faut sans doute plus de 1000 tonnes pour calmer la situation. D'ailleurs, signe de cette tension, un journaliste sur place m'a confirmé que des cadres de l'Olicor, l'associé s'est chargé d'un port de l'air populaire, ont été convoqués jeudi dernier suite à une classe de commerce. Ces derniers ont remis de l'argent à l'Olicor en contrepartie du livraison de riz, sauf que selon ce journaliste, ils n'ont pas reçu la quantité extantée, d'où la plainte à la gendarmerie. Alors sur place, j'imagine que la population essaye tant bien que mal de trouver d'autres solutions pour se nourrir. Comment ça se passe ? L'agriculture est-elle suffisante pour nourrir la population comorienne ? Non, non, pas du tout. Les gens se débrouillent comme ils peuvent. On est en attendant cet accalmitant espéré. Mais la pénurie a entraîné, on imagine bien, la hausse des autres produits alimentaires tels que les pâtes, le tubercule, la farine, le pain, etc. Donc la situation est quand même très très compliquée. Ensuite, il y a des gens qui, quand ils n'ont pas consommé de riz, ont l'impression de n'avoir pas mangé. Et puis il y a cet exemple édifiant de ce père de famille de la ville de Sima qui n'ayant rien à manger, est parti ramasser une espèce d'ignane dans un champ pour nourrir les siens et les voisins. Deuxièmement, le tubercule n'était pas comestible. Un résultat, quand personnes après de diarrhées et de vomissements finissent à l'hôpital, leurs jours ne sont pas en danger et ceux-ci illustrent bien la situation qui prévient aujourd'hui en rejoint. Merci à vous, Faiza Assoulet et Youssouf, pour ces précisions. Cette pénurie que nous allons suivre dans nos prochaines éditions. C'est une autre pénurie qui touche Mayotte. Cette fois-ci, le manque d'infirmiers. Mais malgré les candidats toujours plus nombreux, une centaine d'étudiants seulement ont pu intégrer l'Institut de formation en soins infirmiers. Cette rentrée, l'établissement, ne peut pas en former davantage. Pour le moment, Anastasia Laguerra et Farou Séni nous expliquent pourquoi. Mon cœur de métier, c'est infirmière. Et donc, mon rôle, c'est de vous accompagner sur la construction de votre identité professionnelle. Et pour y arriver, les futurs infirmiers seront formés durant trois ans. En première année, ils sont 35 à espérer porter la blouse blanche. Des aides-soignants pour la plupart, mais également des néo-bacheliers, voire même d'anciens professeurs. Si les profils sont hétéroclites, tous se retrouvent dans l'amour du métier et l'envie de donner un second souffle au service de santé du territoire. En ayant vu la charge de travail qu'il y a et le manque de personnel qu'il y a à Mayotte aujourd'hui, je me suis dit, c'est l'occasion, j'y vais, je tente ma chance. J'ai voulu intégrer cette promotion pour sauver des vies, parce que c'est très important pour moi. J'ai pu voir qu'il y a beaucoup de pathologies qui circulent. Du coup, je me suis vraiment approfondi, intriguissé pour venir faire le métier d'infirmière. J'ai fait ce choix de passer d'aide-soignante à infirmière parce que pour moi, c'est une évolution de carrière. Mais c'est surtout aussi pour compléter mes connaissances et du coup, évoluer. Des passionnés de la profession, il y en a de plus en plus chaque année à Mayotte. Mais à l'Institut de formation en soins infirmiers, les places se font rares. Alors, l'hôpital et l'ARS ont noué des partenariats interrégionaux avec l'Hexagone. 50 étudiants sont dispatchés dans différents IFSI. Ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir avoir 85 étudiants ici, évidemment, pour éviter aux Mahorais de partir, de quitter leur île, parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais en fait, notre institut est quand même assez petit. Et puis surtout, l'hôpital ne nous permet pas encore actuellement d'avoir toutes les typologies de stages obligatoires pour devenir infirmiers. Et même lorsque ceux partis se former à l'extérieur reviendront, les bras manqueront encore. Actuellement, au CHM, il faudrait 150 infirmiers en plus pour couvrir les besoins. Tous les regards sont désormais portés vers le futur hôpital de Combani, prévu en 2028. Ils devraient ouvrir de nouvelles opportunités. Et chaque année, environ 8000 étudiants ultramarins rejoignent la métropole. Directement après le bac, ils sont 6000 ou en cours de cursus, 2000 d'entre eux. Plusieurs dispositifs existent pour faciliter la vie de ces jeunes dans l'Hexagone et certains sont particulièrement utiles pour les ultramarins. Voici quelques astuces pour bien réussir sa rentrée. Aujourd'hui, on va parler logement et de la garantie Visal. Regardez. Lorsque vous êtes à la recherche d'un logement, nombreux sont les agents et propriétaires à exiger que votre garant soit domicilié dans l'Hexagone. Une demande illégale, malheureusement répandue. Mais une solution existe, bien pratique pour les étudiants ultramarins. Visal, ce service gratuit, offre aux jeunes de 18 à 30 ans sans condition de ressources, une caution locative. Pour en bénéficier, votre logement doit répondre à plusieurs conditions. Être votre résidence principale, avoir un loyer de 800 euros maximum en Ile-de-France et 600 dans les autres régions, respecter le règlement sanitaire départemental et faire l'objet d'un contrat de location. Cité universitaire, résidence étudiante ou appartement privé, quel que soit le logement, vous pouvez obtenir votre certificat sur Visal.fr. Attention, celui-ci n'est valable que 6 mois, n'attendez donc pas pour le renouveler. Et dans l'Hexagone, ce lundi 5 septembre correspond à l'ouverture du procès de l'attentat du 14 juillet 2016. C'était sur la promenade des Anglais à Nice. Ils sont 8 à être jugés, soit pour association de malfaiteurs, soit pour avoir fourni des armes à l'auteur des faits. Alors que retenir de cette première journée de procès, le point, avec Audrey Richer. Même si ce procès se tient au palais de justice de Paris, il est retransmis ici à Nice en direct. Des personnes qui sont arrivées, le visage fermé, par petits groupes, mais certaines nous ont confié tout de même qu'elles regrettaient que ce procès ait lieu si loin des lieux du drame à Paris. Car même après 6 ans passés depuis cet attentat du 14 juillet, la ville de Nice reste meurtrie et attend des réponses. Le public est d'ailleurs venu pour assister aux premières auditions cet après-midi. Une vingtaine de personnes étaient là. Des auditions qui ont permis de constituer les partis civils. 240 personnes ont d'ores et déjà demandé à être entendues, ce qui explique les 5 semaines de procès qui s'ouvrent. Le verdict est attendu le 16 décembre prochain. Un goût d'œil maintenant sur le Royaume-Uni où les membres du parti conservateur viennent de choisir Lise Strasse comme première ministre. Lise Strasse prend la succession de Boris Johnson. A 47 ans, c'est la troisième femme à occuper le poste. Elle sera officiellement nommée première ministre ce mardi lors d'une cérémonie avec Elisabeth II, la reine d'Angleterre. On prend la direction maintenant de Combani. Samedi, l'Office municipal-municipal des sports, en collaboration avec la mairie de Tsingoni, a organisé le premier forum des associations de la commune baptisé « Trouve ton activité ». Génial à Toumani, Gérald Denili était là. S'essayer à la boxe, au karaté ou encore au rugby. Quelques-unes des activités proposées ce samedi au stade de Combani, de quoi ravir une jeunesse en manque d'activité. C'est bien, la journée est agréable. L'organisation, c'est bien, comme ils ont fait. Je joue avec mes frères, mais à la maison là-bas, je galère tout le temps. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Je me suis inscrite d'abord, après j'ai fait du karaté et du foot et de la boxe pour l'instant. T'es content qu'on ait organisé une journée comme ça ici ? Oui, je suis trop content parce que j'ai vu mes amis et je suis fière de faire tout ça. J'ai fait du foot et du karaté et du ballon. Vous êtes venu avec qui ? Mes enfants. Et vous trouvez comment cette organisation ? Impeccable, très satisfaite, bien jouée, tout va très bien. Cette journée baptisée Trouve ton activité, une idée de l'Office municipal des sports de Tsingoni, co-organisatrice de l'événement. C'est une première édition pour nous. Notre objectif c'est d'accompagner les associations sportives, de mettre en place des activités. Cette idée nous est venue de fait qu'on veut regrouper toutes ces associations-là sportives. Et après on s'est mis en collaboration avec la mairie pour regrouper aussi tout ce qui est culturel. Donc vraiment c'est de se rassembler, de faire découvrir les activités, que les jeunes rentrent dans les associations, découvrent et pourquoi pas s'inscrire dans les associations. Et voilà, ça a pu s'attirer et faire de la publicité pour ces associations-là. Une première édition réussie avec plus de 300 participants. L'OMS de Tsingoni prévoit déjà de renouveler la manifestation dans les 4 autres villages de la commune, avec notamment la participation de l'Association des personnes âgées de la localité, toujours prête à entonner un maolida chengue. Quelques mots de sport avec la qualification de Caroline Garcia à son premier quart de finale de l'US Open. Ce dimanche, la numéro 1 française et 17e mondiale a battu l'américaine Alison Risk, 29e au classement. Demain, elle tentera de faire encore mieux face à l'américaine Coco Goff qui occupe le 12e rang mondial. À Mayotte, l'équipe de handball de Combani a remporté le trophée des champions hier, symbolisant le début de saison, victoire 21-17. Et chez les dames, c'était l'ASC Tsingoni qui l'emporte face au PC Bueni 36-24. Parlons maintenant de tradition avec le maolida chengue, qui vient d'être inscrit au patrimoine culturel immatériel national. Une grande première et une fierté à Mayotte. Chants, musiques, danses, cette pratique sociale et spirituelle mêlent un ensemble de savoir-faire traditionnels maorais que nous allons redécouvrir avec Chef Antiel et Bako, Ilona Youssoufa et Asadi Ardafitsun. Des chants religieux de tradition soufie, où voix masculines et féminines s'entremêlent pour louer Dieu. Le maolida chengue, une institution à Mayotte. Pour ses adhérents, c'est un mode de vie. Ça m'apporte beaucoup parce que je peux même le dire que si je suis triste, en venant au maolida, j'arrive à dégager toute ma tristesse. Symbole de la lutte Mayotte française, il est de toutes les manifestations, politiques comme culturelles. Le maolida chengue est transmis de génération en génération. Nous étions encore jeunes filles que nous pratiquions déjà avec nos grands-parents. On nous a emmenés pour faire le maolida. On nous a expliqué que c'était important. Pour nous, c'est un culte et non un jeu. Son entrée au patrimoine immatériel national, une évidence pour le musée de Mayotte. Il s'agit d'un patrimoine très emblématique de Mayotte. C'est la seule pratique spirituelle qui réunit en même temps les hommes et les femmes. C'est en même temps une pratique qui est en commun avec les autres pratiques animistes d'un côté et spirituelles musulmanes de l'autre. Le résultat d'un travail entamé en 2019 est porté par des techniciens du conseil départemental. Le maolida chengue est présent dans toutes les familles. Achoura, dont la mère en est une fervente pratiquante, a mené une longue enquête de terrain. Au niveau historique, c'est de mémoire d'homme. C'est-à-dire que quand on discute avec les fondus, on arrive jusqu'à dans les années 1850. Mais au-delà, les personnes n'ont pas vraiment d'éléments historiques. Donc là, il fallait regrouper avec d'autres éléments pour cette partie-là, pour ma part, qui a été la plus difficile à rédiger. La plus grande difficulté pour ces pratiquants, préserver ce patrimoine. Et on essaie d'attirer les jeunes, plus jeunes que nous, en fait, pour préparer déjà la relève. Voilà. Et au niveau des dames aussi, il y a moins de... Moins à moins de dames qui s'investissent dedans. Mais en tout cas, nous, on met tout en oeuvre pour que le maolida ne meure pas. Maillot est riche de son patrimoine immatériel. Un patrimoine vivant, qui ne demande qu'à voyager, à être reconnu. Prochaine candidature déposée, le débat et le chigou. Voilà pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un instant pour votre édition en Chimaoré. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !